... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine. Merci d'être avec nous. Nous poursuivons donc notre web-série avec Jean-Vanet Meulrec, enseignant à l'ULB et thérapeute familiale, et aborder une thématique peut-être un peu surprenante, et pourtant je pense qu'elle a toute sa raison d'être. Jean-Vanet Meulrec, bonjour. Bonjour. Alors, la thématique que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'humour. Oui. Est-ce qu'il y a une perception psychologique de l'humour ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, fondamentalement. L'humour est un outil extraordinaire sur le plan relationnel, car c'est une manière de questionner la manière que l'on a de se dire les choses, et à quoi ça sert de se dire les choses. Vous avez certainement déjà pu croiser un enfant qui vient et qui vous dit quelque chose, t'as un grand nez, c'est pour rire. Donc un enfant, quand il fait ça, est en train d'appréhender le fait que nous parlions, que les mots ne sont pas des choses. Vous savez que pour un enfant, le mot est la chose. Un éléphant est le mot éléphant. Vous et moi, nous savons que le mot éléphant n'est pas l'éléphant, que c'est une abstraction, un concept inventé par les hommes. On aurait pu décider que, d'ailleurs, l'éléphant, on l'appelle ça, je ne sais pas moi, un chinois, et on dira, tiens, j'ai vu plein de chinois dans la forêt. Mais non, le mot éléphant n'a pas plus de chance d'être ce qui désigne l'éléphant que d'autres mots. Mais par convention, par abstraction, par habitude, nous utilisons ce mot-là pour désigner les choses. Les enfants montrent bien, quelque part, quand ils jouent avec les mots, quand ils commencent à jouer avec les mots, qu'ils se rendent compte que la manière que nous avons de dire n'est pas la réalité. Et l'humour est cet outil qui vient questionner de manière extraordinairement complexe tous les processus communicationnels. Il suffit de regarder simplement le quotidien sociologique. Lorsqu'un événement surgit, dans les jours qui suivent, l'humour transpose les interrogations que cet événement surgit. Ici, maintenant, l'humour, par exemple, va caractériser les immigrants qui traversent cette Méditerranée. Hier, c'était des assassinats, des viols. Et donc, lorsque nous sommes confrontés à de l'impensable, parce que ce que nous voyons est impensable, comment se fait-il qu'on se retrouve des jours entiers sur un bateau à 60 à crever de faim en pleine Méditerranée ? Comment se fait-il qu'on tue des enfants, qu'on viole des femmes, qu'on agresse des gens, qu'on ne puisse pas utiliser le mot génocide ? Ça, c'est un autre exemple. Notre quotidien vient nous amener des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Pourquoi est-ce que des hommes violent des femmes ? On n'a pas de réponse. Oui, on peut essayer, mais ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps ? Comme pour rendre la chose pensable, parce qu'on est tellement confronté à la violence de la chose, on la rit. Quand on rit, on va faire un pas de côté. Et tout à coup, on se détache un peu, on métacommunique, on fait commentaire sur la chose. On vient raconter quelque chose à propos, de quelque chose pour lequel on ne dispose pas des mots. Une fois qu'on s'écarte un peu, parce que le verbe, c'est une fonction-là, nous éloigner de la réalité pour pouvoir gagner un tout petit peu en repos, et en recul, et donc en pensée, l'humour vient fracturer ce collage. À côté de ça, l'humour a des fonctions vitales. Au-delà du fait de pouvoir nous interroger sur l'impensable et l'indicible, l'humour a une fonction fondamentale, c'est de nous rappeler, quelque part, que les mots, même les mots pour désigner Dieu, sont des mots. Ce sont des inventions. Le monde chrétien n'a pas de problème avec la représentation. Mais il y a d'autres religions qui nous montrent en ce moment combien c'est dangereux de rire, parce que les mots sont figés dans une réalité de marbre, et donc si on dessine ou si on dit un mot d'humour à propos de certaines choses, on risque de se faire couper la tête. L'humour vient nous montrer justement que les mots ne sont pas la réalité. Les mots sont des tentatives. C'est ça la force de l'homme. C'est que ce que l'on essaye de dire, on essaye, mais on n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais, on n'arrive pas. Si on y arrivait, on n'aurait qu'à dire à son partenaire « je t'aime ». Emballer, c'est peser, il le sait. Ben non, il faut les répéter tous les jours. Il faut inventer d'autres manières de lui dire, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'il l'a entendu, car on n'est pas tout à fait sûr d'avoir pu dire ce qu'on voulait dire. Donc il y a un écart entre ce que je veux dire et ce que l'autre entend. Et donc il est important de revenir inlassablement sur le fait que le mot n'est qu'une construction. Ensuite, nous sommes inscrits dans le temps qui passe, et l'humour vient questionner le temps qui passe. Quand on a le sens de l'humour, on produit quelque chose de très singulier, c'est que l'on prend, on se met à contresens du temps qui passe. Je vais faire un essai avec vous, monsieur Cochino. Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre une hermine et un rameneur ? Alors pour vous faire l'économie de cela, je suis déjà l'idée de ce que je suis en train de faire avec vous, mais je vous manipule honteusement. Une hermine, voyez-vous, c'est un animal tout blanc avec une queue noire. Donc vous le visitez bien, il a un corps blanc et une queue noire. Alors qu'un rameneur, c'est un monsieur qui a un corps tout noir avec une petite échelle sur le dos. Vous connaissant un tout petit peu, je sais que vous n'avez pas pensé ce que j'allais dire. Vous avez pensé que j'allais dire autre chose. Donc mon humour, pour peu qui en est, se déploie dans la surprise qui est la vôtre d'entendre que ma chute n'est pas à l'endroit où vous imaginez que j'allais. C'est-à-dire que certains d'entre vous n'ont pas pensé que je dirais avec une petite échelle sur le dos. Je n'ai rien dit. C'est vous qui avez complété. Donc c'est-à-dire au moment où je commence ma blague en disant un corps blanc avec une queue noire, vous vous mettez à courir en vous disant il va aller là. Et vous me précédez. Et l'humour vient briser cette prédiction. C'est très important pour l'économie des hommes. Le temps est un outil phénoménal. Que serions-nous si, existerions-nous si le temps n'existait pas ? Et en même temps, le temps, allez-y le définir, le temps est complexe dans sa définition. On en fera l'économie parce que c'est long, mais le passé n'existe plus, le futur n'est pas encore là. Nous sommes dans le présent et cet imprésent est indéfinissable. Et donc, au détour de nos constructions de temporalité, nous produisons des prédictions qui nous rassurent. Mais à certains moments, ces prédictions nous enferment. Elles nous coincent parce qu'elles nous cadenassent. Alors l'humour fait voler en éclats. Quand vous racontez des blagues, il y a toujours quelqu'un dans l'assemblée qui vous dit « mais c'est phénoménal, comment fais-tu de pourtant souvenir ? » « Moi, je ne me souviens jamais des blagues. » Il y a toujours quelqu'un pour vous rappeler que l'humour est amnésie. C'est ça la force de l'humour. C'est qu'à certains moments, en faisant voler en éclats la temporalité, nous permet d'oublier. D'oublier ce passé qui nous pèse, qui est lourd, qui nous enferme. Rire aux éclats, avoir de l'humour aux éclats, l'éclat de rire, c'est toute cette réalité qui vole en éclats. Les mots ne sont que des fabrications. Les mots ne sont que... L'humour vient nous montrer que le temps est une construction humaine qui nous aide, mais qui des fois nous enferme. Enfin, l'humour a d'autres fonctions encore, de rendre pensable, impensable, je vous le disais il y a quelques instants, mais aussi de faire une expérience qui n'est pas banale. Vous savez que nous avons toute une série de gestes dans le quotidien qui viennent synchroniser l'homme. Quand je vous rencontre, je vous serre la main. C'est un geste qui vient du Moyen-Âge, à l'époque où on était armés, c'est un geste d'apaisement, mais nous nous attrapons la main et puis nous nous battons la main. C'est un geste de synchronie. Nous nous mettons en synchronisation. Quand vous allez voir un spectacle, quand le spectacle vous plaît, tout le monde tape des mains. C'est un geste de synchronie. Nous avons comme ça une multitude de gestes qui nous permettent d'être en synchronie avec le groupe. Quand on va voir un match de foot et qu'on fait un hola, vous avez comme ça une vague humaine qui demande une coordination d'un grand groupe. Si vous filmez une cour de récréation d'une école primaire, si vous filmez de manière globale cette cour de récréation et que vous accélérez le décours des images, vous voyez bien que tous les enfants de la cour de récréation dansent de manière synchrone. Même si chacun a l'impression d'être isolé dans son groupe et de faire son petit jeu dans son coin avec ses copains, on se rend compte en fait que tous ces groupes sont en synchronie. Une des manières de produire de la synchronie, c'est que lorsque vous faites rire un groupe, il rit en rythme. C'est très différent d'aller voir un film comique au cinéma, où vous avez mille personnes dans une salle qui rient de bon cœur ensemble, que de regarder le même film chez soi seul, on y rit beaucoup moins, parce qu'il n'y a pas ce phénomène d'appartenance. Donc le rire, l'humour, renvoie à l'appartenance. Alors vous pensez bien que pour un psy, un outil, un système, un paradigme, qui renvoie à la manière dont on pense, à la manière dont on dit, à la manière dont on s'inscrit dans le groupe et à la manière dont on s'inscrit dans le temps, vous comprenez bien quelque part que les psys ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour l'humour. Le problème de l'humour, pour terminer, c'est qu'il n'a pas bonne presse. Celui qui rit est un peu moins sérieux que celui qui pleure. La tragédie a toujours un peu plus plu que la comédie en termes d'intelligence, voyez-vous. Mais en réalité, la comédie, c'est ce qui était écrit en latin populaire. La tragédie, c'est ce qui était écrit en latin classique, donc accessible seulement à une élite. Ce qui distingue la tragédie de la comédie, ce n'est pas l'émotion, ce qui traduit, c'est le langage. Et je pense quelque part que même Freud, beaucoup de psys sont très influencés par leur croyance en Freud. Freud s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé à l'humour. Et lui-même, dans ses rencontres, ne s'en privait pas. Alors si Freud l'a fait, on peut le faire. Mais peut-on rire de tout ? Il faut rire fondamentalement de tout. Le problème, c'est qu'il y a le moment de le faire. Et puis, je pense qu'il faut faire attention. Parce que derrière le rire, c'est naturellement la question. C'est ce profil, ce dessine. On sent au loin venir les problèmes de pouvoir. Si je ris avec vous, je ne peux rire que de moi. Si je ris de vous, je prends le pouvoir. Je vous humilie, j'ironise, je fais quelque chose sur vous, mais en faisant ça, c'est comme si j'étais plus. Donc l'humour peut être absolu partout, à la condition que l'on rit jamais de l'autre, mais de soi. Donc on peut rire de tout avec tout le monde, à condition qu'on n'utilise pas l'humour pour le déguiser en ironie, en humiliation, en capture de pouvoir. Donc en fait, l'humour commence par soi. C'est pour ça que, quelque part, les enfants n'ont pas d'humour, parce qu'ils n'existent pas assez. Quand vous dites à un enfant quelque chose pour rire de lui, il le vit comme une humiliation. La seule chose que l'on peut faire, c'est rire de soi et on ne doit jamais arrêter. Eh bien, c'est ce que nous ferons. Merci à vous, Jean-Van et Maudric. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada